Bienvenue dans ce nouveau partage. Aujourd'hui j'aimerais faire suite à la vidéo que j'avais partagée sur les illusions. Et donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'espoir. Et en quoi l'espoir peut être aussi une illusion que l'on maintient, que l'on nourrit. Et donc en quoi aussi nourrir trop d'espoir peut nous éloigner de notre pouvoir créateur. Donc j'ai écrit un article en 2022 suite à cette prise de conscience que j'ai eue fin 2021. Suite à une conversation avec une personne qui n'avait pas du tout les mêmes pensées, les mêmes croyances que les miennes. Qui n'est pas ouverte du tout à la spiritualité. Et donc en parlant de l'espoir, et bien cette réflexion a germé. Et puis elle a maturé et j'en ai fait plusieurs articles. Et puis du coup j'ai observé aussi autour de moi, j'ai observé le discours qu'avaient certaines personnes qui parlaient autour de l'espoir. Les attentes derrière l'espoir. Et puis toutes ces personnes qui prient, qui espèrent, mais peut-être pas de la bonne manière pour obtenir des résultats ou leur prière exaucée. Donc comme l'autre vidéo, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc on était en pleine période, de toute façon, Covid, pic pic, etc. Et dans le milieu spirituel, galactique, etc. On était très à la recherche du sauveur, de la réincarnation du sauveur. En tout cas, de nombreux sauveurs sous différentes formes. Et je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais en tout cas, ça a totalement éloigné encore plus, en fait, malgré cet éveil massif, collectif. Ça nous a encore plus éloigné de notre pouvoir créateur et de nos capacités à être pleinement nos propres sauveurs. Parce qu'il n'y a personne, personne, aucune méthode, aucun outil, aucune personne extérieure, aucun, rien du tout extérieur à nous qui peut nous sauver. C'est nous, s'il y a une méthode, un outil, ou une personne qui va, qui opère un changement en nous, c'est parce qu'on l'a autorisé au préalable. Même si ce n'est pas conscient, mais c'est parce qu'on l'a autorisé, on l'a permis, on a consenti à cela. Sinon, peu importe la méthode, la personne, la praticien, l'enseignement, peu importe, si on ne consent pas, si on n'est pas ouvert à cela, à ce que cela puisse effectuer un effet positif chez nous, eh bien, il ne se passera rien. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit. Donc, pourquoi nourrir trop d'espoir nous éloigne de notre pouvoir créateur ? Peut-être n'aurez-vous pas envie d'imaginer que l'espoir, ce doux et beau sentiment, puisse nous enlever quelque chose, alors qu'il est censé nous nourrir de l'intérieur. Mais c'est un constat qu'il est notable d'observer et d'en reconnaître l'existence. Donc, à quel point l'espoir nous déconnecte de la réalité ? De la réalité, par là, j'entends dire, de notre réalité vécue, de l'expérience dans laquelle on se trouve, là, actuellement. Donc, tout ce qui est concret autour de nous, d'accord ? Comme je l'ai dit précédemment, c'est suite à une conversation, en fait, qu'a jaillie, en fait, cette réflexion. Et qui sait aussi vérifier par la suite, de moins nourrir l'espoir, mais par contre, de préférer l'espérance à l'espoir. Et ça, ce sera justement le thème d'une autre vidéo. Donc, de par toute cette effervescence à tout ce qui s'est passé au niveau collectif ces dernières années, vous savez de quoi je parle, on a cultivé énormément d'espoir. Les informations sont sorties de toutes parts, dévoilant des vérités sur vérité. Et ça continue, bien sûr, que ceux qui veulent vraiment voir, voient. Donc, tout ça, ça nous a conduit à être encore plus déconnectés de la réalité dans laquelle nous vivons tous. Je ne parle pas de la réalité individuelle que nous cultivons tous, mais la réalité collective bien plus factuelle. Le trop-plein d'espoir a mené au fantasme et à la recherche de sauveurs. J'en parle parce que je l'ai vécu et je suis certaine que beaucoup d'entre vous aussi. Et une grande majorité continue de le nourrir. Donc, là, je parle du fantasme. Peu importe le degré de croyance et le milieu où on le recherche. Est-ce que cultiver l'espoir nous serait néfaste ? Non ! Bien sûr que non ! Je suppose que vous vous posez la question, du coup. Car l'espoir, c'est un carburant qui nous donne l'élan de continuer à avancer. Et contribue à fortifier notre foi. Seulement, l'un où ça pourrait nous desservir, c'est s'il se substitue à notre capacité d'agir, s'il remplace notre champ d'action. Nous aurions alors quitté un système pour un autre en refaisant exactement la même chose et en laissant notre pouvoir personnel dans les mains d'autres personnes, exerçant une autre forme d'autorité. Tout cela émane de réflexions personnelles et de mes observations, bien sûr. Je vous invite à penser et à observer vous-même, en toute honnêteté, s'il n'y a pas quelque dissonance en vous. C'est en ce sens que je constate que l'espoir nous éloigne de notre pouvoir créateur. Si, par exemple, vous espérez un changement dans votre vie, mais que vous continuez à perpétuer des mauvaises habitudes, eh bien, vous n'aurez pas le changement auquel vous vous attendez, le changement que vous espérez, parce qu'il n'y aura pas eu de transformation, de modification dans vos actions. Donc, espérer quelque chose, oui, mais il faut y associer les actions adéquates. De l'espoir, sans modification au niveau des actions, ça n'amènera rien du tout. Et dans les actions, je parle aussi, j'englobe les pensées, les émotions, les comportements, les réactions, voilà, principalement. Après, on peut aller creuser, affiner, et voilà, toutes les nuances, les subtilités, les sous-branchements. Un conditionnement. L'espoir, c'est un conditionnement à tout niveau. L'espoir, il est infiltré partout dans les films. On est biberonné à l'espoir via les dessins animés, de notre cher Walter, Disney. Un héros ou une héroïne, qui sauve l'humanité d'un terrible fléau. Bon, il y a un peu plus de femmes maintenant qui sauvent le monde. Donc, on n'est pas en manque de sauveur ou d'espoir bien fantasmé. Donc, ça, on l'a nourri. Dans l'égrégore collectif, on l'a nourri. Dans l'inconscient collectif, il est nourri. Cet archétype-là du sauveur, il est fortement nourri et ancré en soi. Donc, ça vient agir sans qu'on s'en rende compte. Cette subtilité et pourtant tenace s'infiltre jusque dans nos désirs irrationnels de couple idéal. Dans notre recherche de prince charmant ou de princesse idéale à la Blanche-Neige ou un peu plus actuelle et réponses, donc un peu rebelles, indépendantes, comme on l'aime. Mais dans tous les milieux, les récits, la religion ou dans toutes les histoires familiales, il y a toujours un héros qu'on place sur un piédestal. La spiritualité n'en déroge pas. Des sages, il en pleut dans toutes les traditions. Les mettant, eux aussi, sur des piédestaux, que l'on ne pourra pratiquement jamais égaler. Ce qui sous-entend que malgré tous les efforts que nous ferons, nous n'arriverons jamais à l'accomplissement. C'est quand on garde en tête cet idéal avec cette insatisfaction en arrière-plan. Du fait de ne pas encore atteindre un certain niveau d'accomplissement dans un certain domaine, dans une certaine thématique, dans un certain état d'être, dans une certaine atteinte d'une capacité. Donc, en les maintenant sur la place numéro un du podium, nous tenons éloigné la possibilité de nous trouver sur la même place. Alors que cela est possible, peut-être pas de la façon dont ils ont vécu leurs initiations, mais de façon bien plus actualisée, selon l'ère de notre temps à nous. L'univers n'a pas voulu que l'on érige des dieux. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Alors pourquoi perpétrer cela au sein même de la spiritualité ? Avez-vous remarqué comme on mettait en avant, sur un piédestal, de nombreuses personnes ? Ça ne les aide pas non plus de les maintenir dans cette position et ça ne nous aide pas, nous, à s'autoriser à atteindre un certain état, une certaine élévation, une certaine évolution. Parce qu'on se considérera toujours inférieurs ou incapables. Et ça, ça ne fait pas beaucoup de bruit en soi. C'est vraiment un petit murmure intérieur qui vient répéter comme une bande sonore qui tourne en boucle que l'on n'est pas capable d'atteindre cet état. Parce que cette personne est considérée comme le dieu, la déesse, dans sa tradition spirituelle, par exemple. Le milieu galactico-spirituel, New Age, fait miroiter des sauveurs tout droit venus de la Fédération Galactique, nous plaçant encore dans une situation d'attente et de remise de notre pouvoir dans les mains de ces dieux venus d'ailleurs. D'autres plus réalistes ou terre-à-terre ont espéré un sauveur dans le produit miracle distribué gratuitement par nos généreux bienfaiteurs. Je ne vais pas le nommer, mais bien entendu, je parle de la fameuse pic-pic magique qui protège de tout et qui, au final, ne protège de rien. Bon, dans l'article... Non, je rigole, mais dans l'article, j'ai mis... Pardonnez un peu mon humour sarcastique, mais bon. Cette manipulation collective, elle dure depuis quelques millénaires maintenant, donc on nous a bien endormis au lait d'espoir. Donc, on est les sauveurs qu'on attend tous. Il est plus facile de reposer tous ces espoirs sur le dos de personnes extérieures car si ça ne fonctionne pas, cela n'incombera pas notre responsabilité. Et l'être humain, il n'aime pas les responsabilités. Prendre en charge son bien-être et son bonheur, cela demande du courage. Poser ses limites, s'affirmer, dire non ou dire oui, oser dire ce que l'on pense réellement, oser être soi, tout cela exige énormément de courage. Et malheureusement, la société ne crée pas de courageux. Elle les oblige à trouver le courage par la force des choses et des épreuves. Mais la société ne cherche pas à en créer, sinon elle perd le contrôle. Vous êtes bien plus courageux que vous ne le pensez. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Personne d'autre que vous ne pourra vous sauver, ne pourra vous autoriser à agir, ne pourra vous autoriser à être vous, ne pourra vous permettre de guérir, ne pourra vous permettre d'avoir une vie plus épanouie. Vous seuls avez ce pouvoir. Les autres sont présents comme des guides, des soutiens, mais jamais comme la raison de votre guérison ou de votre puissance créatrice. Tant que le monde attendra un sauveur extérieur, il sera toujours emprisonné dans ses prisons mentales. C'est pour cette raison que le thème des illusions, il me tient à cœur et qu'il fait partie intégrante du travail de déconstruction. Car pour devenir le nouvel humain de demain, il est nécessaire de passer par cette phase. Alors je vous pose la question, et vous, vous nourrissez-vous d'un trop plein d'espoir ? On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'espoir et d'espérance.